Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Mais avant de commencer cette review, je voulais tout simplement vous souhaiter une très 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 bonne année 2018. Qu'elle vous apporte tout et tout ce dont vous avez besoin. Amour, argent, famille, tout. Vraiment que vous soyez le plus comblé. Profitez au maximum de vos proches. Donnez leur maximum d'amour que vous pouvez car c'est ce qui est le plus important avant tout. Forcément, je vous souhaite la santé, l'argent et tout ce qui va avec. Mais profitez au mieux des personnes que vous aimez et de votre famille en premier lieu. On aura l'occasion de se voir tout au long de cette année à nouveau pour énormément de contenu, comme toujours, sur la chaîne. Donc j'espère pouvoir vous proposer énormément de choses. Aujourd'hui, ce sera la première review de 2018. Il s'agit donc d'une figurine de la marque TB League. Il s'agit de Lady Death. On est parti tout de suite pour la review. On est donc parti. Lady Death, un personnage de TB League, toujours sous Body Ficenne. On a l'habitude maintenant, ce n'est pas la première figurine que je vous propose de ces licences en question, proposée par Ficenne, qui a donc créé une marque TB League en question. Le personnage, on le voit. Il y aura à nouveau un diorama qui a un superbe trône, qui est donc fourni avec cette figurine. Un body qui est coulé dans une couleur bleutée. Donc un visuel qui est super joli. Donc ça représente vraiment la figurine avec son épée. On a vraiment le visuel de la figurine sur son trône. Donc quelque chose qui est encore ultra charismatique. Donc Lady Death, Death Warrior, donc la guerrière de la mort. Une figurine ou un sixième. Le visuel est plutôt joli au niveau de la boîte. On retrouve la figurine. On la retrouve ici sur le côté avec son casque. Donc un visuel là un petit peu couché sur le côté. Quelque chose d'assez simple. Rien sur le dessus, rien sur le dessous. On passe tout de suite au contenu. Alors le contenu de cette figurine, on va le découvrir ensemble. Donc ça s'ouvre comme d'habitude vers le haut. On enlève la mousse. On va voir la figurine qui va être... Ah, cette fois-ci beaucoup plus habillée que d'habitude. D'habitude il y a énormément de choses à rajouter. Ici ça va plutôt, c'est assez simple. On a le casque, je vois l'épée. Des mains, on va retrouver son HS et le visage qui est ici. On va retrouver le corps, l'épée qui est en métal. Donc bonne nouvelle pour ceux qui l'achèteront. L'épée est en métal avec du sang représenté dessus qui est plutôt joli. Le casque. Un magnifique casque également. Vraiment quelque chose de plutôt bien fait en plastique. Mais qui est assez design. La figurine en elle-même. On va la sortir. Donc qui est d'emballer dans tout un plastique. Donc elle est bien 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 emballée. Là on a quoi ? Rien à part des anti-humidités. Des mains supplémentaires. Une, deux, trois, quatre. Sur l'étage du dessous, on a sa cap. Avec, comme vous pouvez le constater, des têtes de mort pour la tâche en question. Donc elle est câblée également. Donc on peut lui donner le volume que l'on veut. C'est une espèce de cuir, mais vraiment, vraiment, alors vraiment très, 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 très léger. C'est un cuir ultra léger. On a la faux, justement de la mort. Tout en plastique. Donc pas de métal. Tout en plastique pour la faux. Quelque chose qui est également assez joli. Avec la tête de mort également là-dessus. Donc vraiment quelque chose de bien. C'est tout pour les accessoires. Le body, comme je vous dis, il est recouvert complètement d'un plastique. Ce qui est peut-être pour protéger la peinture qui a été appliquée sur le body en question. Parce que comme vous pouvez constater, c'est un body qui est complètement blanc. Donc vous voyez, le body est blanc. Ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est un body Ficen. Donc complètement articulé avec le métal, etc. Mais teinté dans la couleur blanche. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais découvrir ça avec vous. Je vais la déballer tout de suite. Voilà, donc je vous ai enlevé tout le plastique. Donc on est sur un énorme, et magnifique par exemple. Un énorme, non ? Oui, un énorme, énorme nichon, ça oui. Énorme réalisation de la part de Ficen sur ce body blanc. Donc j'ai enlevé toute la protection. Il est juste magnifique et sublime. Franchement, toujours dans une réalisation avec un body en dessous en métal. Donc qui permet des poses de malade. Sans faire de marque ni rien. Donc vraiment un superbe body. Franchement, je trouve que c'est superbe. Au niveau du HS, plutôt bien réussi, mais simple dans la réalisation tout de même. Donc on a le HS de Lady Death. On a donc sa peau blanche également qui va bien correspondre au body. Avec des yeux blancs en maquillage. Donc quelque chose qui est superbe bien réalisé. Et de beaux cheveux blancs également. Hyper, hyper design. Allez, j'assemble tout ça et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Il n'y a rien à dire, mais c'est quand même, voilà, il n'y a pas à dire, mais c'est quand même des figurines qui ont une putain de 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 carisme quand même. Quand on l'assemble comme ça avec son casque, sa fausse, son épée, ça a un charisme de fou quand même. Donc, la figurine, ok, on a vu, voilà, ça c'est une première chose. On continue le contenu avec ce qu'il y a encore à l'intérieur, parce que ce n'est pas terminé. On a donc cet énorme poly qui est ici, dans lequel on va retrouver le trône. Donc un petit coussin comme d'habitude. Un magnifique crâne qui va se mettre, à mon avis, sur le dessus du trône. Regardez-moi la réalisation, on a l'impression de voir du Corve of the Dead de chez Sideshow. La réalisation du crâne est juste, mais magnifique. Le paint, les cornes, on a vraiment quelque chose de sublime. Le trône en lui-même, magnifique également dans la réalisation. On arrive vraiment dans la qualité d'une statue un quart ou ce genre de choses chez Tebeli, parce qu'on a vraiment... Regardez-moi la réalisation, les bras qui tiennent les crânes. Tout est magnifiquement sculpté. Le trône est juste sublime. Regardez-moi le résultat sur les crânes, etc. Les bras des crânes qui viennent tenir les crânes. Non mais c'est juste magnifique. Regardez l'arrière également, le crâne dessiné. Une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. À nouveau, comme d'hab, je remercie mon ami Grégory, qui m'a donc envoyé cette figurine directement du fournisseur, pour que je vous la présente sur la chaîne. Donc, Grégory, merci encore à toi pour cette review extraordinaire, puisque je découvre encore une figurine magnifique. C'est pas tout, parce que forcément, le trône n'est pas seul comme ceci. Ici, on a cette énorme base. À nouveau, une base magnifique dans la réalisation aussi. Une espèce d'effet de pierre réalisée, des crânes, et puis cet amas de crânes sur le côté. Regardez-moi ça, la réalisation du truc. Donc, ça va être la base du trône, qui va se placer. Le trône va venir se mettre par-dessus. Et puis, le crâne qui est ici, lui, va venir s'emboîter juste là, et c'est aimanté en plus. Donc, vous l'avez entendu. Ah ben, regardez, j'ai même du mal à l'enlever. Le petit poussin. Qui va venir donc s'installer. Ah, peut-être dans l'autre sens. C'est mieux. Regardez-moi ce bijou de diorama pour la figurine. C'est juste quelque chose de magnifique. Il n'y a rien à dire d'autre. C'est vraiment un truc de malade mental. Écoutez, je vais vous placer la figurine dessus. On regarde ça tout de suite ensemble. Voilà le résultat, les amis, une fois qu'on assemble le tout. Donc là, je l'ai exposé avec son épée et sa faux dans l'autre main. Assise, je lui ai enlevé la cape pour avoir quelque chose de plus joli, parce que je n'aime pas trop la faire s'asseoir sur sa cape. Donc je trouve qu'on a vraiment une réalisation qui est plutôt magnifique. Vraiment démoniaque. Les crânes, l'aspect gothique qui est représenté sur cette... On pourrait même appeler ça une statue parce que forcément, tout est en résine. Tout est super bien géré. Tout ça, c'est de la résine. Ce n'est même pas du PVC. Résine, résine le socle. Il y a énormément de choses en résine dessus. Il y a du PVC également, mais il y a un mal de choses qui sont quand même super intéressantes. Regardez-moi le résultat que ça donne avec le perso sur son trône, avec l'épée, la foule et tout le machin. On a vraiment, vraiment un résultat de malade. Après, vous pouvez remettre la cape si vous voulez. Mais bon, je trouve que là, ça donne quand même quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Franchement, on a une superbe réalisation de Kébé League dans des tarifs qui ne sont pas excessivement exorbitants non plus. On doit être dans les 230, 250 dollars, je crois, sur la figurine, si je ne dis pas de conneries. Donc on a vraiment quelque chose qui, pour le tarif payé, est vraiment, vraiment, vraiment un superbe rendu. Après, vous voyez la culotte qu'elle porte, qui a juste limite, juste la fente des lèvres, parce qu'on voit pratiquement tout. Le soutien est magnifiquement fait également. Le soutien soutient, l'énorme paire de 5 est là. Donc, pour les collectionneurs de Femme à gros 5, comme je l'ai déjà dit dans les reviews précédentes, c'est juste magnifique. Et même pour les autres, je vous l'ai déjà dit, une figurine dans chaque détolef, avec les dioramas qui sont proposés, parce qu'ils rentrent en format détolef, ça donne juste quelque chose qui est super magnifique. Que ce soit la Red Sonja, la Vampirella que je vous ai proposée, que ce soit toutes les figurines qui existent de Tébé League. Faire une collection de rien que de ces figurines-là, féminines, je trouve que ça donne quelque chose de magnifique dans une collection complète. Sérieusement, franchement. Franchement, je suis bluffé par ce qu'ils arrivent à faire et par la créativité de cette marque en question. Allez, je vous fais un petit visuel de près, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà les amis, conclusion sur cette Lely Dess. Personnellement, ça ne peut être qu'un 20 sur 10. Honnêtement, il n'y a rien à reprocher à cette figurine. Il n'y a aucun défaut. Tout est vraiment maîtrisé et géré, que ce soit la résine, que ce soit le socle, la figurine en elle-même, le body, qui est juste l'excellence aujourd'hui en matière de body. Aucune articulation ultra flexible. On peut donner les poses qu'on veut. Regardez la pose que je lui ai donné. On ne voit aucun pli, aucun faux mouvement qui donne quelque chose de dégueulasse au niveau des épaules. C'est juste magnifique. Ils maîtrisent vraiment le sujet au niveau des body. Chez Fils NTV League, on a quelque chose de magnifique. Après, la gestion, comme je vous dis, du socle et autres, ça sort tout droit de leur imaginaire. C'est quelque chose qui est juste magnifique. Les crânes, etc. On a vraiment quelque chose de sublime. Donc moi, personnellement, ce n'est pas une collection que je fais. Mais plus je les vois et plus, franchement, je me dis que c'est quelque chose de magnifique. Et je regrette de ne pas avoir commencé depuis le départ. Parce qu'au final, moyennement, tout ce qui est Cores of the Dead, vous avez les statuts féminines de chez Sideshow, un peu dans ce style-là. Je trouve qu'à un sixième, on se rapproche de cette qualité en question de ce que propose au niveau de l'original design de chez Sideshow. Mais on a un sixième. Et perso, je vous le dis, dans une collection de vitrines d'étoil, une dans chaque vitrine, c'est quelque chose qui serait juste, mais pour moi, magnifique à voir. Je vais la placer dans une vitrine d'étoil pour que vous puissiez voir ce que ça donne dans un espace de vitrine, que vous puissiez voir ça tout de suite. Et puis, on conclura là-dessus. En tout cas, je vous la conseille à 200%. N'hésitez pas, si vous êtes fan de ce type de figurine, à aller l'acheter. Vous la trouverez sur des sites comme KG, Hobie, eBay ou ce genre de choses. Je vous dis, on doit être... Je n'ai pas très bien regardé le tarif, parce que je ne m'y suis pas intéressé avant de faire la review. J'aurais peut-être dû. Mais on doit être aux alentours de 250$ maximum, je crois, pour ce type de figurine. Et encore, à mon avis, il y a une grosse partie qui doit être à cause du poids, avec la grosse boîte, le diorama, etc. Mais sinon, c'est vraiment des superbes réalisations. Je vous place ça en détoil, je vous montre ce que ça donne. Et puis, nous, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà ce que je vous disais, voilà ce que ça donne dans une vitrine d'étoil. Donc, vous voyez, dans l'espace d'une vitrine d'étoil, ça occupe tout l'espace. Et ça donne quelque chose de vraiment, vraiment magnifique. Encore là, je vous assure que j'ai une luminosité qui est un petit peu trop élevée. Je vais la baisser un petit peu pour que vous voyez, voilà. Si on baisse un peu la luminosité de mon téléphone pour donner un petit peu l'effet que ça donne dans la vitrine sans lumière ni quoi que ce soit, c'est juste magnifique. Je vais reculer un petit peu pour vous montrer un petit peu plus simplement, voilà. Donc là, voilà dans une vitrine d'étoil ce que ça donne. C'est juste sublime. Allez, à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.